La chapelle a été construite en 1941. Elle est une réplique de l'église de la paroisse de Saint-Laurent sur l'île d'Orléans, qui a été construite à la fin du XVIIe siècle. Elle était l'une des toutes premières églises construites en Amérique du Nord. L'intérieur de la chapelle est vraiment particulier, puisqu'ils ont tout fait pour respecter le plus fidèlement possible l'église de la paroisse de Saint-Laurent. Le plafond est en fait la structure d'un bateau. Le banc du Seigneur existait du temps des seigneuries en Nouvelle-France. Au moment de construire la chapelle, cela faisait déjà très longtemps que nous avions cessé de fabriquer le banc du Seigneur au Québec. Le Chante-Claire, au bout du clocher, est encalué un clin d'œil à la Nouvelle-France. La chapelle a été nommée ainsi car Saint-Bernard est le patron des skieurs, et Tremblant a évidemment été construit en premier lieu pour eux. Anecdote, on voyait souvent le curé des lauriers chaussé de ses bottines de ski et revêtu de sa soutane bénir la foule de skieurs. Mary, la femme de Joe Ryan, était présente à chacune des messes du dimanche. Elle s'assoyait toujours au même endroit, c'est-à-dire à côté de la fenêtre près de laquelle son mari fut enterré. Mary cédant la chapelle à la fabrique, et faute d'argent, la fabrique cédant la chapelle à Station-Mont-Tremblant, à la condition qu'on y aménage un petit cimetière pour les Ryan. Mary est morte à l'âge de 73 ans en 1983. Il est à noter que la chapelle est l'œuvre de Jean Palardy. Il dessina et produisit les plans en respectant les mesures anciennes pour obtenir l'harmonie architecturale de nos vieilles églises. L'intérieur de la chapelle est rempli d'œuvres d'art religieux. Les tableaux proviennent de la famille de Mary Rutherford Johnson. Il s'agit de copies et de détails de peintures religieuses diverses. À gauche de la chapelle, nous pouvons remarquer une peinture de l'Immaculée Conception datant du 19e siècle, copie d'après une œuvre de Murillo. Au centre, nous pouvons observer une peinture du peintre italien Carlo Maratti, représentant la Sainte-Famille. À droite, la Vierge à l'enfant avec Saint-Jean-Baptiste. On y célèbre aujourd'hui près de 20 mariages par année. Il y a une messe catholique romaine tous les dimanches à 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada